bonjour m'appelle goudron je suis professeur de danse coach somatique et entrepreneuse et aujourd'hui en tant qu'entrepreneuse je te donne la deuxième vidéo sur le sujet comment clôturer 2019 et préparer 2020 alors aujourd'hui je voudrais te parler sur le fait d'écrire un blog post épique pourquoi écrire des blogs et comment est-ce qu'on fait ça ou comment je le fais parce qu'en fait en réalité je vais te préparer je vais te présenter et partager les choses que moi je fais pour clôturer mon année en ce qui concerne mon business donc écrire un post ou avoir un blog ça a l'avantage que google peut te trouver plus tu mets des choses là dessus et plus longtemps tu es active avec ça avec les mots clés et tout ce qu'il faut plus tu vas pouvoir être trouvé par google tu vas aussi pouvoir et c'est ce que je fais moi si je veux parler de quelque chose ou dire à quelqu'un tiens j'ai écrit un blog sur ça le post et je lui envoie et si tu fais donc une révision de 2019 tu vas t'asseoir regarder ton art ton année en arrière et simplement énumérer les choses qui se sont passées et célébrer les bonnes choses et écrire un blog va pouvoir avoir l'avantage de pouvoir non seulement toi te mettre clairement en tête tout ce qui s'est passé pendant cette année tout ce que tu as réussi tout ce que tu n'as pas réussi tout ce que tu as super bien fait tout ce que tu as moins bien fait va pouvoir prendre les apprendre les leçons qui sont à apprendre ne pas les oublier aussi et aussi célébrer célébrer parce que souvent on oublie on n'est pas conscient de tout 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 ce qu'on a réussi à faire souvent cette histoire de célébrer les choses ça c'est ce que nous oublions et donc écrire ton épique blog post ça ça va concerner 2019 mais comme ici en clôture une décennie pourquoi pas écrire ce blog post en regardant de toute la décennie en arrière ça ce serait génial non alors je voudrais savoir qui participe à ça qui a un blog qui veut participer à ça et mettez moi un commentaire et même si tu n'as pas un blog rien 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 t'empêche de t'asseoir écrire ça à la main sur une feuille ou écrire ça dans une newsletter que tu envoies aux gens parce que je pense que le partage de ce genre de choses non seulement tu es toi mais aussi les autres et c'est vraiment un exercice magnifique à faire et imagine toi dans dix ans que tu vas lire ce que tu as écrit aujourd'hui ou imagine toi que tu auras déjà fait ça il y a dix ans peut-être que quelqu'un ici l'a fait et que tu pourrais lire ce que tu as écrit il y a dix ans imagine toi ça donc voilà je te le recommande de faire ça vraiment prendre ton temps consacrer quelques quelques heures et écrire ce post et voilà ça c'est ce que je te donne comme idée aujourd'hui mais moi dans les commentaires pour voir si toi aussi tu vas faire ça et pourquoi pas trouver un endroit chez dans mon groupe porte ce projet où on peut partager nos postes ou les mettre ici dans les commentaires où tu vas nous donner ton année 2019 ou ta décennie ça ce serait magique donc faisons ça tous ensemble c'est magnifique et si tu n'as pas encore de business mais que tu as une idée regarde en arrière je suis sûr que cette idée ne vient pas juste à l'instant mais qu'elle est en train de mijoter probablement depuis des années et des années donc regarder en arrière est quelque chose de magnifique et de magique à faire et je te le recommande par la vidéo ici présente je te souhaite une très belle journée soirée selon tu comptes est ce que tu écoutes ma vidéo et on se voit demain pour la prochaine vidéo bye bye